C'était le troisième conseiller à la sécurité nationale du président Trump et un choix controversé dès le début. Qu'il ait exhorté les peuples iraniens et vénézuéliens à changer de gouvernement ou annuler un accord avec la RPDC, les positions de John Bolton en matière de politique étrangère semblaient toujours aller à l'encontre du président. Maintenant, il est parti, renvoyé brusquement par un tweet. Le président Trump a notamment écrit ceci. « J'ai demandé à John sa démission qui m'a été remise ce matin. Je le remercie beaucoup pour ses services. Je nommerai un nouveau conseiller à la sécurité nationale la semaine prochaine. » Bolton a répliqué en répondant à Trump qu'il avait présenté sa démission en premier. « J'ai proposé de démissionner hier soir et le président Trump a déclaré « on en reparlera demain ». » Connu à Téhéran par le sobriquet « la moustache » et surnommé « le belliciste » par Pyongyang, Bolton était un défenseur d'une politique étrangère mettant l'Amérique en premier, déchirant les accords sur les armes et les normes diplomatiques qui ont caractérisé sa carrière. Mais les divergences sur les négociations avec les talibans et l'opposition de Bolton à un rapprochement avec la Russie le mettent en contradiction avec un président qui suit son instinct en matière de politique étrangère et qui, comme le disent les loyalistes de Trump, garde ses amis proches, mais ses ennemis encore plus proches. À la suite de la démission de Bolton, le secrétaire d'État américain a réitéré le souhait du président américain de rencontrer les dirigeants iraniens, peut-être à l'ONU, plus tard ce mois-ci. Le président a été très clair, il est prêt à les rencontrer sans condition préalable. Les responsables iraniens disent que le départ de Bolton est la preuve que la campagne de pression maximale de sanctions et de menaces militaires ne fonctionnait pas. On pourrait en dire autant de la plupart des politiques étrangères américaines actuelles. La question est de savoir si une maison blanche sans Bolton signifie un changement de direction.